Here we go CBS a confirmé l'existence d'un accord amiable, révélé initialement par le New York Times, mais pas le montant de l'indemnisation, rapporté par plusieurs médias américains En 2017, la star de la série, Mikael Oederli, a fait, devant des membres de l'équipe de production, plusieurs remarques ou plaisanteries déplacées, faisant allusion au physique d'Elisa Dojku ou à connotations sexuelles, selon une enquête interne mentionnée par le New York Times Le comédien a d'ailleurs reconnu la plupart de ses plaisanteries, assurant qu'il ne s'agissait pas d'avance sexuelle Un accord à l'amiable et des excuses.Elisa Dojku avait fait part à la production de son malaise face à ses réflexions répétées, puis s'en était ouverte à Mikael Oederli sans que la situation n'évolue pour autant Quelques jours plus tard, l'actrice apprenait qu'elle avait été écartée du scénario, alors que la production lui avait dit envisager de faire de son personnage un rôle récurrent dans la série Après avoir envisagé d'attaquer CBS en justice, Elisa Dojku, 37 ans, a eu recours à une médiation qui a abouti à l'accord amiable L'indemnité de 9,5 millions de dollars correspond à ce qu'elle aurait perçu si elle était allée au bout de son contrat Dans une déclaration transmise au New York Times, Mikael Oederli, qui a joué durant 13 saisons dans la série NCIS, s'est dit désolé Je regrette la douleur que j'ai pu poser à Elisa. Elisa Dojku a par ailleurs révélé avoir été sexuellement agressée à 12 ans sur le tournage du film Trouli Une culture qui favorise le harcèlement chez CBS.Aucune sanction n'a néanmoins été prise contre celui qui incarne Jason Bourg, psychologue conseillant des avocats lors de procès, depuis le lancement de Bourg en 2016 Les accusations de Mme Dojku montrent que malgré notre engagement à créer un environnement de travail sûr, ouvert à tous et respectueux de tous, notre travail est loin d'être achevé, a indiqué CBS Début septembre, le PDG de CBS, Leslie Mune, avait été licencié après une série de témoignages, publié par le magazine New Yorkais, l'accusant de harcèlement et d'agression sexuelle Le New Yorkais avait affirmé, sur la base des témoignages, qu'il existait au sein de CBS une culture qui favorisait le harcèlement, citant notamment le cas du présentateur vedette Charlie Rose, débarqué en novembre 2017 après que huit femmes eurent accusées de harcèlement et d'attouchement C'est parti !